On est en 2009. On ne peut plus mettre de l'avant des projets de développement économique comme on le faisait dans les années 50 et 60. On n'a pas le choix d'être conscient des conséquences environnementales et sociales des choix économiques qu'on fait. Dans le cas de Rabaska, pour moi, le choix est clair parce qu'on a beaucoup d'autres options, beaucoup plus écologiques et beaucoup plus socialement responsables que la construction et l'utilisation d'un port métanier juste en face de l'île d'Orléans, à proximité de Québec, dans un lieu qui est un joyau de notre patrimoine collectif, tant d'un point de vue écologique que culturel et historique. Parmi les autres options qu'on a, je dirais la première et la plus importante, c'est l'efficacité énergétique, donc réduire notre consommation énergétique. Si on se compare avec des pays comparables, prenons la Suède, qui a un climat relativement similaire aux nôtres, avec même des périodes de noirceur encore plus importantes que les nôtres. Eh bien, eux, ils consomment la moitié moins d'énergie que nous. C'est dire à quel point on pourrait s'améliorer au niveau des constructions. Ça, ça demande une révision du code du bâtiment. On pourrait s'améliorer d'un point de vue de la conservation, de l'amélioration des bâtiments déjà existants, c'est clair, et avoir vraiment des politiques énergétiques progressistes. Ensuite de ça, advenant qu'on ait vraiment besoin de plus d'énergie, bien allons vers des énergies vraiment vertes, vers la géothermie, vers l'énergie solaire passive et thermique, vers l'éolien. Mais à ce moment-là, intégrer avec les communautés qui accueillent les projets. Il y a plein d'autres alternatives. On n'a pas besoin de Rabaska. Sous-titrage Société Radio-Canada